Nous sortons d'une session de jeu, on a eu l'occasion de tester Trials Rising qui est donc le nouvel épisode de la série Trials qui est développé par Edelink et édité par Ubisoft. En gros, ce qui est fortement de cet épisode, c'est que nous avons une carte du monde qui est découpée en trois parties. On a à peu près les Etats-Unis pour les niveaux plutôt faciles, l'Europe pour les niveaux plutôt moyens, donc niveau difficulté, et enfin l'Ouest du globe pour les niveaux difficiles. On a la possibilité de choisir différents pilotes et surtout de les personnaliser puisque lorsque l'on réussit certaines missions qui sont demandées durant les épreuves, on gagne de l'argent, de l'argent qu'on peut dépenser pour s'acheter des nouveaux casques. Alors par exemple, on avait des têtes de chevaux pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de ce nouveau Trials. On peut personnaliser également sa moto, ce qui est jusque-là assez classique. Sinon, c'est du Trials pur et dur. L'équipe me disait qu'il voulait faire un retour en source, un retour en source qui concernait la physique du jeu. Donc effectivement, ça ressemble beaucoup aux épisodes comme par exemple Trials HD, beaucoup ont commencé sur ces épisodes, ce qui est normal, c'était mon cas. Et j'ai pu vraiment retrouver le feeling de Trials sur cet épisode Rising. On a des décors très très animés. Il y a un parc d'attractions par exemple, où on nous demande de prendre parfois, vous savez, le bateau pirate pour bien monter dessus. Ça joue beaucoup également sur la physique, évidemment, de la moto, mais également du décor. Donc vraiment, il y a des scènes particulièrement compliquées, particulièrement délicates, mais c'est aussi pour ça qu'on aime Trials. Un mode de jeu qui est nouveau, qui est le mode Tandem. Le mode Tandem, en fait, ça rappelle ce qu'avait fait Trackmania Turbo, à savoir, en fait, on partage sa moto avec un deuxième pilote et les contrôles sont partagés à 50-50. Donc il va falloir bien s'entendre pour dire, tu vois, si je backflip, alors on va en arrière ou alors on va en avant, on accélère de telle et telle façon. Donc ça, c'est vraiment pour tester son couple et c'est particulièrement délicat. Moi, je l'ai fait avec un inconnu qui était un des membres de l'équipe et au début, c'est particulièrement délicat. Le jeu sortira donc sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Et on nous promet également beaucoup d'éléments de personnalisation et de création de pistes.